Vous êtes là, c'est bon, je n'ai pas numéroté, je vais numéroté comme ça, on va parler de la même chose, on va parler de la même chose. Donc là, je vais vous laisser quand même travailler un peu. On réalise l'absorption d'argon à moins 180 de césus sur un échantillon de 0,2 g de charbon actif. Les résultats actifs d'isothermes sont rassemblés dans le tableau suivant. La pression de vapeur saturante de l'argon à moins 183 de césus, P0 égale à 990 tors. Après, je vais poser la question, pourquoi on me donne ce P0 ? On va juste s'occuper de la première question. On doit tracer l'isotherme d'absorption. À quel type de classification des isothermes appartient-elle ? Bien, alors, pourquoi est-ce qu'on me donne ce P0 ? Voilà. Alors, on peut tracer en fonction de P ou de P sur P0. Mais au fait, il ne faudrait pas qu'il y ait… S'ils avaient donné ici une pression supérieure à 990, il ne faudrait pas l'utiliser. Parce qu'à ce moment-là, l'argon n'est plus gazeux. Donc, les lois sur les gaz ne marchent pas. Par exemple, V1 égale à 22,4. D'accord ? S'ils avaient donné ici des valeurs de pression supérieures à 990, on ne doit pas utiliser ces valeurs-là. S'ils avaient donné 1000 tors et ils donnent un volume de gaz, supposons. Moi, je m'arrête à 900. Je m'arrête à des pressions inférieures à 990. Parce qu'après 990, l'argon est un liquide à au moins 183 degrés. Et donc, son comportement, ce n'est plus le comportement d'un gaz. Et pour le calcul de la surface spécifique après, où j'ai besoin de calculer, d'utiliser le volume molaire, le volume molaire égale à 22,4 dans les conditions normales de température de pression, uniquement pour les gaz. Si c'est un liquide, ça ne marche pas. D'accord ? Voilà. Donc là, on est en présence d'un gaz. Dans toute la gamme de pression, on est en présence de l'argon gazeux. Tracer l'isotérum, donc là, je trace V en fonction de P, ou alors V sur M en fonction de P, ou alors V sur M en fonction de P sur P0. Tout ça, c'est correct. Je répète. On peut tracer V en fonction de P. On peut tracer V sur M en fonction de P aussi. Voilà. Et V et V sur M, on peut les tracer en fonction de P sur P0. Alors, c'est quoi V sur M ? Ils nous ont donné la masse de l'échantillon. Souvent, on ramène ce volume absorbé à un gramme de catalyseur. Donc, on divise par la masse du catalyseur ou du solide, juste un solide ici. On divise le volume absorbé par la masse du solide absorbant pour avoir des quantités ramenées à un gramme de solide. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tracé V sur M, V absorbé sur M en fonction de P. Ceux qui vont faire V sur M en fonction de P sur P0, c'est correct aussi. C'est juste, ce n'est pas faux. D'accord ? Bien. Quand vous voyez cette courbe, c'est quel type ? On revient vers le cours. Type 1. Oui, merci Bouchala. J'allais revenir vers le cours. Donc, voilà, je vous montre sur le cours. Parce qu'on est en train d'appliquer, il vaut mieux regarder ce qu'on est en train de faire. Regardez, quand je vois ce schéma-là, c'est le type 1. C'est le seul où on a juste une augmentation après établissement d'un palier. Voilà. On appelle ça un palier. Madame, mais c'est V en fonction de P sur P0. Vous avez tracé V sur M. Ça peut être, justement, je suis d'accord. Ça peut être P sur P0 ou P. C'est correct dans les deux cas. Même V sur M. C'est faux. Et j'ai fait exprès de faire P. Même V sur M, oui. On l'a fait ça. On l'a fait en cours. Regardez, je l'ai mis quelque part. Je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis. Non. Mais je vais vous dire la seule différence. Ce n'est pas faux si vous faites avec V tout court. Sans diviser par M. Je crois. Ah, oui, je l'ai trouvé. C'est ici. Regardez. X sur M. X, c'est la quantité absorbée. M, c'est la masse de l'absorbant. D'accord ? Oui, madame, mais par rapport au type de graphe, est-ce qu'il y a le même, c'est... Oui, j'ai mis V sur M. Pardon. Oui, pardon. J'ai mis V sur M. Je reviens. Moi, j'ai mis V sur M. D'accord. Je me reviens sur B sur M. D'accord. Si vous, par contre, si vous, vous travaillez avec V, ce n'est pas faux. Oui. Pour qu'à la fin, il faudra faire attention quand vous calculez la surface. Ah, d'accord. Là, il faudrait faire intervenir la masse du catalysme. D'accord ? D'accord, merci. Ok, il n'y a pas de quoi. Donc, cet isotherme est de type 1. Voilà. Parce que, justement, il y a le palier. Et justement, ce palier, il correspond à quoi ? Il correspond à la formation d'une monocouche. Et après, quand la monocouche se forme, le solide n'arrive plus à prendre encore d'autres molécules. C'est le propre de l'isotherme de type 1. C'est la seule isotherme où on a juste la formation d'une monocouche. Que ce soit en chimisorption ou en physisorption. Bien. On dirait qu'une équation du type de longue mire s'applique à cet isotherme pour déterminer les valeurs des constants figurant dans cette équation. C'est quoi l'équation de longue mire ? Je reviens vers le cours, toujours. Donc, regardez. Voilà la longue mire. En fait, c'est ça. C'est juste. C'est juste. C'est ça, en fait. Soit M sur M ou V adsorbed sur V M égale à BP sur BP plus 1. C'est ça l'équation de longue mire. Et pour vérifier qu'une adsorption suit la loi de longue mire, ce qu'il faut faire, c'est aller utiliser la transformée linéaire. Et pour longue mire, on a deux transformées linéaires. Soit 1 sur V, soit P sur V. J'ai fait les deux exprès. D'accord. Voilà. On trace soit 1 sur V ou P sur V en fonction de P. Si les tracés sont des droites, alors le modèle de longue mire peut rendre compte de cette adsorption. Très, très bien. Voilà 1 sur V, une droite plus que parfaite. Donc, 1 sur V, je la trace en fonction de 1 sur P. Et là aussi, c'est V. Oui. En fait, c'est 1 sur V sur M. D'accord. La même chose, P sur V. Donc, ce V, il est déjà divisé par la masse solide. Vous y êtes. Alors, ça, c'est la première transformée. Regardez. 1 sur V adsorbé, égal à 1 sur BVM, 1 sur P, plus 1 V sur VM. Où la fente, ici, c'est 1 sur BVM et l'ordonnée à l'origine. O, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est 1 sur VM. La deuxième transformée, c'est P sur V adsorbé, égal à 1 sur BVM. Donc, ici, la pente, c'est 1 sur VM. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur BVM. Alors, vous allez me dire, mais laquelle est la plus correcte ? Laquelle il faut utiliser ? Ou alors, pourquoi est-ce qu'il y en a deux ? Alors, ici, regardez, votre pente, c'est V1. Elle est juste en fonction de V1. Ici, votre pente, elle est en fonction de B. Et ce B, en fait, il peut dépendre du taux de recouvrement. C'est-à-dire que le B du début de l'absorption n'est pas de la fin de l'absorption. Et s'il varie en fonction du taux de recouvrement, ça veut dire que ce n'est pas une constante. Et si ce n'est pas une constante, lorsque vous tracez 1 sur V en fonction de 1 sur P, vous n'allez pas trouver une droite, même si de type 1. Par contre, ici, c'est 1 sur V1, mais V1 est constant. C'est la valeur maximale de gaz que peut prendre votre solide. Donc, regardez ce que j'ai regardé. Pour les surfaces homogènes, où B ne dépend pas du taux de recouvrement. Donc, à votre place, quand on me donne un problème comme ça, directement à ces P sur V en fonction de P. Pourquoi ? Parce que, justement, ici, c'est valable pour toutes les surfaces. Qu'elles soient homogènes, c'est valable. Donc, je vais aller directement utiliser celle-là. Si vous avez une isotherme de Longmire, la transformée linéaire à utiliser, c'est P sur V sur V, égale à 1 sur BVM, plus 1VM, fois P. Alors, il nous demande de calculer maintenant les constantes qui figurent dans cette équation. Les constantes, c'est BVM. Donc, on a 1 sur VM, égale à 0,0048. Et 1 sur BVM, égale à 0,1841. Ça me donne justement la valeur de VM et de P. Regardez VM, j'ai mis centimètres cubes par gramme. Parce que moi, mes valeurs, je ne sais pas si elles… Non, je ne les ai pas. Je vais vous les montrer. Je vais les ramener d'excel et je vous les montre. Voilà, ça marche. Pardon. Voilà. Alors, regardez. J'avais les volumes, ça c'est ce qu'on m'a donné, la pression. Et j'ai calculé directement V sur M. Et donc, à chaque fois ici que j'ai utilisé V, c'est au fait le V sur M. Il faudra que je lui trouve un… je ne sais pas… une notation. C'est au fait V sur M. Je vais l'appeler V prime. Et bien, tiens, elle fait V prime comme ça. D'accord ? Et donc, moi, mon VM, je l'ai trouvé directement par gramme. Vous, si vous tracez V en fonction de P, ou alors V sur P en fonction de… P sur V en fonction de P, vous allez trouver juste centimètres cubes. Pas d'image. Ah bon ? Vous ne voyez pas le tableau ? Oups ! Est-ce que vous voyez le tableau ? Est-ce que vous voyez le tableau ? C'est bon. Ah, très bien, désolée. Ce n'était pas grand. Je n'avais pas mis la diapo. Désolée. Très bien. Donc, vous voyez ici, regardez. J'ai calculé V sur M. J'ai commencé par ça. Comme ça, je n'oublie pas après de diviser par la masse. Si c'est déjà fait initialement, je n'oublie pas après de diviser par la masse. D'accord ? Et donc, quand je trace ici, P sur V, c'est P, en fait, c'est V prime. C'est V sur M. J'ai dit que j'allais appeler V sur M V prime. Et tout ça, ici, c'est 1 sur V prime. Ils n'ont pas le V qui est ici. Et donc, moi, mon volume, c'est centimètres cubes par gramme. Et donc, mon VM, je l'ai trouvé en centimètres cubes par gramme. C'est ce que j'ai ici. 1 sur VM égale à 0,0048. VM égale à 208,33 centimètres cubes par gramme. Et on tire B à partir de l'ordonnée à l'origine. Et on trouve 0,026 tors moins 1. Quelle valeur ? Alors là, je vais vous laisser un peu réfléchir. Quelle valeur de la surface spécifique de l'échantillon du charbon actif peut-on déduire des résultats précédents ? On prendra pour la surface d'encombrement d'un atome d'argon la valeur S.A.R. égale à 16,3 octrom-carim. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander justement de me dire qu'est-ce que vous connaissez du charbon actif ? Le charbon. Dans quoi vous utilisez le charbon dans la vie de tous les jours ? Bon, à part le brûler. Dans quoi est utilisé le charbon ? Pour absorber les impuretés. Exactement. Il est utilisé pour absorber les impuretés. Oui. On l'utilise par exemple, quand on a des gaz, quand on est ballonné, on prend du charbon. D'ailleurs, c'est des gélules de charbon parce que justement, il va absorber toutes les molécules de gaz qui sont dans le tube digestif et ça permet de soulager le malade. Alors, le charbon actif, il doit présenter quelles propriétés ? Alors, il n'absorbe pas, il adsorbe. Il n'absorbe pas, il adsorbe. Ça se fait juste à la surface. Dites-moi maintenant, quelle valeur de surface spécifique, à quelle valeur vous vous attendez ? Oui, il a des pores, très bien. Oui, il a des pores, ça veut dire que des trous. 300 mètres carrés de surface. Oui, des valeurs élevées, des valeurs élevées, exactement. Il faut que ça soit, ça va être des valeurs élevées. Bien. Alors, la surface est égale à quoi ? La surface est égale à quoi ? Je vais revenir à l'histoire des pores qui ont une grande dimension. On va revenir à la fois qu'on aura calculé la surface. Ah oui. Plus la surface spécifique, revenez vers votre cours. Je reviens vers votre cours. Oui. Non, c'est ici. Voilà. Regardez, c'est ici. Détermination de la surface. C'est comme on l'a fait tout à l'heure. On doit calculer le nombre de molécules. Et une fois qu'on aura le nombre de molécules, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la surface du solide ? Voilà, c'est grand N, fa, sigma. Voilà, c'est grand N, fa, sigma. Exactement. Très bien. C'est grand N, fa, sigma. Alors, regardez, je vous avais dit la dernière fois que sigma, c'était pas tellement la surface de la molécule que son encombrement sur la surface du solide. Là, j'ai représenté les molécules un peu n'importe comment. Et au fait, sigma, c'est l'espace dans lequel il ne peut pas y avoir d'absorption d'autres molécules. Donc, c'est l'encombrement de la molécule que j'ai absorbée en premier. Bien, donc, S et N, fa, sigma, oui. J'y suis. Est-ce que vous êtes sur la diapos maintenant, la page 6 ? S est égale à Vm sur Vm, fois N, A, fa, sigma, et c'est égal à 912,9 mètre carré par gramme. Très bien. Si vous n'aviez pas divisé par la masse du solide, l'unité ici, ce ne serait pas mètre carré par gramme. Ce serait mètre carré tout court. Et bien, à ce moment-là, ici, la surface que vous avez calculée, c'est au fait la surface des 0,2 g de solide. Et pour avoir la surface d'un gramme, vous divisez par la masse. Vous pouvez donc travailler avec le volume donné tel quel, sans diviser par la masse dès le début. Et arriver ici, pour avoir une surface spécifique avec une unité de mètre carré par gramme, vous divisez par la masse de votre solide. C'est tout. Voilà. D'accord ? Donc voilà, vous avez le tracé, les valeurs de M.A.S.H.A.L.A.H. Merci. Merci.